... Autre élément également, ce sont les décisions d'investissement qui ont été prises ces dernières années qui pèsent aujourd'hui fortement sur les finances du Conseil Général ou les dépenses de fonctionnement également sur certains domaines. J'en citerai que deux. Le premier, ces dernières années, le financement en direction du service départemental d'incendie et de secours a beaucoup, beaucoup augmenté et certainement trop augmenté compte tenu des moyens dont la collectivité départementale dispose. Et l'autre élément, c'est le parc Terra Botanica qui a défrayé la chronique malheureusement, je dirais, puisque ce sont des moyens très importants qui ont été alloués à la création de ce parc, c'est-à-dire 100 millions d'euros d'investissement, d'argent public, donc qui ont été dépensés pour ce parc. Et, eh bien, le résultat et la réussite n'est pas au rendez-vous puisque le déficit chaque année est très important et pour les trois prochaines années, la majorité départementale a décidé d'allouer de nouveau 10 millions d'euros d'argent public pour continuer à faire vivre ce parc tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il nous faut penser les choses autrement puisque le contexte, comme je l'ai indiqué, se resserre et demain matin, le département de Maine-et-le-Loire n'aura pas davantage de moyens. Or, il faut être, lorsqu'on est candidat et lorsqu'on est élu, il faut être responsable. Donc, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Donc, on a une position tout à fait responsable dans ce domaine puisque les moyens de la collectivité départementale sont réduits et réduits durablement compte tenu de l'endettement extrêmement important de la collectivité départementale, eh bien, on doit repenser les priorités d'action. Donc, se recentrer sur les compétences essentielles du département. Donc, l'exercice de la solidarité, bien entendu, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la protection de l'enfance, avant tout la prévention en direction des plus jeunes. C'est aussi l'aide aux personnes âgées dépendantes, l'aide aux personnes handicapées et puis tout le domaine de l'insertion par le développement économique qui est un champ extrêmement important également. On doit aussi rester très présent sur le domaine de l'éducation puisqu'on doit toujours, lorsqu'on est élu, on gère le quotidien mais on doit aussi penser à l'avenir. Et l'éducation, eh bien, ce sont les adultes de demain qui sont aujourd'hui en train de se former dans les collèges. Donc, investir dans les collèges, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, je citerai un autre exemple qui est peut-être méconnu mais qui me semble vraiment crucial pour demain. C'est l'investissement dans le haut débit. Alors, le haut débit, ça paraît peut-être un peu curieux et un peu loin de nous mais on a besoin aujourd'hui d'un maillage départemental tout à fait abouti pour permettre aux habitants, bien entendu, mais aussi aux entreprises de pouvoir accéder à ce haut débit et de pouvoir continuer à se développer dans les zones rurales et y compris dans les zones les plus reculées. Sous-titrage Société Radio-Canada